Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Ça fait des semaines que je vous parlais de ce livre de Constance Debré qui s'appelle Non. Alors vous pouvez commencer peut-être par un de son dernier livre plutôt qui s'appelle Love Me Tender qui est paru en format de poche. Moi je l'avais découverte à cette occasion. Alors elle a une écriture extrêmement sèche, extrêmement aiguisée. Là celui-ci s'appelle Non, donc c'est N-O-M mais ça peut se lire Non, N-O-N. C'est-à-dire qu'elle a dit non en gros à la société. Je vous lis juste rapidement la quatrième de couverture. J'ai un programme politique, je suis pour la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire entre ascendant et descendant. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas avoir à nourrir ses parents. De toute façon ils sont morts, elle est tranquille. Elle dit je suis pour l'abolition du mariage. Je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge. Je suis pour l'abolition de la filiation. En gros elle rejette tout, c'est un nom à tout, à la société. Alors ça elle vient d'une illustre famille, la famille Debré, la nièce de Jean-Louis Debré. Son père était grand reporter. Alors elle raconte, ça commence sur la mort de son père, qui était opiomane. Sa mère était alcoolique. Elle était elle un petit peu le vilain petit canard. Elle a senti très vite que dans cette famille-là elle n'avait pas vraiment sa place. Dans le précédent livre elle raconte comment elle a renoncé à tout. Elle vit avec un sac à dos, elle n'a pas d'appartement, elle avait un petit studio. Et puis maintenant elle vit chez des gens, elle a renoncé à toute propriété. Mais c'est un livre sur l'identité, sur ce qu'on doit à sa famille ou ce qu'on ne lui doit pas. Sur le conformisme. Sur le conformisme. Moi j'adore son écriture. J'ai été, alors elle est lesbienne, elle raconte ses aventures. C'est un livre particulier, mais je l'ai donné à plusieurs personnes qui ont beaucoup aimé. C'est sa vie, c'est sa... Elle raconte comment elle s'est débarrassée de tout. C'est des petites phrases courtes. On est presque à bout de souffle quand on lit ce livre. Parce qu'on sent cette urgence de vivre qu'elle a. Et en même temps une révolte. Moi j'ai adoré ce livre. Ça s'appelle Non, N-O-M. Constance Debré, c'est paru chez Flammar.